et donc on va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui sont là à sa demande à notre disposition pour nous aider dès que nous avons une volonté d'aller vers le bien la charité, l'étude, le travail l'effort pour l'amélioration personnelle ce qui nous met en meilleure syntonie avec eux et qui donc leur permet de mieux nous inspirer l'inspiration, l'intuition, la voie de la conscience ou la médiumnité pour nous aider à prendre les bonnes décisions et à trouver le bon chemin et donc c'est dans le but de l'étude que nous sommes réunis ce matin nous remercions pour cette occasion pour étudier l'origine et la nature de l'esprit que nous puissions bien comprendre ces notions qui sont fondamentales parce que la plus grande résistance encore à notre monde de régénération c'est le paradigme spiritualiste étant donné que la vision matérialiste court terme sur une seule vie qui pense que tout finit après la mort est un des plus grands stimulants de l'orgueil et de l'égoïsme qui est à la source de la grande majorité des maux que nous souffrons encore sur cette planète notamment ces guerres essayons donc de travailler dans ce sens afin que notre planète petit à petit se dirige vers un monde d'entente de partage, de tolérance et de paix ainsi soit-il voilà, merci à tout le monde j'ai lancé l'enregistrement on est le 17 mars voilà 17 mars donc on a vu la semaine dernière l'existence et la survie de l'esprit donc j'espère que vous avez que vous êtes capable maintenant si quelqu'un vous demande oui mais tes histoires c'est des élucubrations de lui citer quelques preuves de l'existence qu'on a une âme et donc à partir du moment où on a une âme elle survit à ce qu'on appelle l'amour je suis en train de lire un livre très intéressant en ce moment qui s'appelle La route du temps je ne sais pas si vous le connaissez il s'appelle Philippe Vieux donc vous le découvrez pas mal sur Youtube et donc dans ce livre-là il y a tout un chapitre où il parle du libre arbitre bonjour Jackie et donc il est fondamentalement convaincu qu'on a le libre arbitre et le libre arbitre évidemment ne réside pas dans notre cerveau physique le libre arbitre réside dans notre esprit donc il fait partie de ces physiciens de ces scientifiques de haut niveau qui sont spiritualistes et c'est autant dans la population en général j'ai encore vu une étude récemment qui a été faite par un institut qui s'appelle Gallup c'était en 2022 donc qui démontre encore une fois que plus de 50% de la population croit que la vie continue après la mort d'une façon ou d'une autre d'accord ? dans le monde avec des disparités assez grandes selon les pays les pays qui sont un peu plus bas et d'autres pays qui sont plus hauts en moyenne on est plus de 50% mais chez les scientifiques chez les élites ce n'est pas encore le cas donc ce genre de scientifiques ils sont rares à l'époque il y avait Camille Plammarion même s'il n'était pas spirit il était au moins déiste et spiritualiste donc c'est ce qu'il a martelé et divulgué pendant toute sa vie je suis en train de digitaliser ce livre Les Maisons Hantées je ne sais pas si vous le connaissez de Plammarion c'est un des tout derniers qui l'a écrit et en le cherchant je me suis dit je vais le trouver sur l'Encyclopédie Spirite ah ben non il n'y était pas donc bon comme j'en ai un exemplaire papier je suis en train de le digitaliser j'en suis déjà à peu près au deux tiers donc bientôt vous l'aurez aussi dans un beau PDF à votre disposition sur l'Encyclopédie Spirite et donc Plammarion même s'il ne s'est pas engagé sur la voie Spirite il était avec Kardec quand il était jeune mais après il a toujours dit bon c'est vrai que c'est la meilleure explication pour l'instant mais je suis persuadé que c'est plus compliqué qu'il ne le pense etc mais donc dans ces livres il y a une série impressionnante de phénomènes phénoménologie quand vous lisez les descriptions des fois qu'il y a eu sur les maisons hantées alors d'un côté ça peut peut-être effrayer certaines personnes de l'autre côté ça peut en rassurer d'autres parce que voilà on sait que ce sont des choses qui existent et donc c'est quand même assez intéressant de lire tous les cas possibles et imaginables sachant que dans l'extrême des cas les maisons ne sont pas habitables les gens sont obligés de partir de l'endroit où ils étaient parce que c'était intenable le ramdam le bruit les phénomènes la casse des fois et moi je disais toujours que bon dans ces phénomènes là on se prend difficilement quelque chose sur la tête ben non non ils se prennent quelque chose sur la tête des fois des objets sur la tête même si bon voilà ils en étaient quittes pour une bosse quoi il n'y a pas de cas où il y a eu un blessé grave par exemple les seuls les seuls par contre il y a des gens qui se sont évanouis devant les phénomènes de aussi impressionnants qu'ils sont donc voilà les maisons hantées notamment il y a un chapitre où ils parlent des phénomènes de hantise entre guillemets qui se produisent au moment exact où une personne décède alors que tous ceux qui sont dans la maison ne sont pas au courant que cette personne est décédée ou ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle décède donc là vous voyez donc c'est le phénomène qu'on appelle de synchronicité ou de coïncidence qui dit qui utilise encore le mot coïncidence qui montre qu'il y a un lien entre le décès d'une personne qui était tout à fait inentendu et un phénomène qui s'est produit dans un endroit où cette personne qui vient de mourir ou auprès d'une autre personne que cette personne qui vient de mourir était attachée vous voyez donc là vous voyez encore toute une catégorie de preuves voilà qu'il y a quelque chose la personne est morte et pourtant presque juste après le moment de la mort ou quelques temps après se produisent des phénomènes où on arrive clairement à reconnaître un lien avec la personne décédée alors Guillemin lui il dit bien il dit mes collègues sont matérialistes et déterministes le déterminisme c'est le contraire du libre arbitre c'est l'indéterminisme le libre arbitre et le déterminisme dit que à partir du moment où si on arrivait à analyser physiquement et chimiquement votre corps en simulant ça dans un ordinateur on arriverait à prévoir tout ce qui va vous arriver dans votre vie c'est à dire que libre arbitre zéro et bon si ma machine elle est programmée comme ça ça se transforme en machine en fait c'est ça si je fais une bêtise c'est pas de ma faute c'est la faute à la programmation de la machine vous voyez les conséquences du matérialisme il y a toutes les notions de responsabilité d'éthique qui quelque part disparaissent je me dis si je fais une bêtise il y a d'autres machines qui ont dit que c'était pas bien de faire une bêtise et les machines vont mettre ma machine dans une prison pour m'empêcher de nuire donc vous voyez un peu le genre de raisonnement des matérialistes et des déterministes quoi donc non non nous avons un esprit et c'est et nous avons le libre arbitre notre intelligence la mémoire non seulement de cette vie mais de toutes les vies antérieures permanentes restent dans notre esprit et l'esprit a des puissances c'est ce que Léon Denis décrit de façon magistrale dans son livre le problème de l'être et de la destinée il y a un chapitre qui s'appelle les puissances de l'âme donc les matérialistes passent complètement à côté de ces puissances que possède notre âme toutes ces facultés qui paraissent incroyables à première vue notamment la faculté médiumnique le fait comme j'ai dit dans la prière de pouvoir aller chercher l'intuition et l'inspiration quand on va vers le bien de la part des esprits élevés et donc voilà on passe dans une autre dimension que juste dans un cours physique gouverné par des réactions biochimiques aléatoires ou déterministes origine et nature de l'esprit alors donc on a vu l'épreuve de l'existence et de la survie aujourd'hui on va voir origine et nature de l'esprit d'où vient l'esprit comment est-ce que notre esprit a été créé et nature de l'esprit c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que notre esprit et la semaine prochaine donc toujours dans cette sous-chapitre de l'existence et la survie des esprits on verra la progression des esprits la loi d'évolution qui est là aussi une des lois absolument fondamentales de la philosophie spirite vous voyez toujours mon écran donc origine et nature de l'esprit donc c'est ce qu'on va voir on va parler aussi de l'évolution du principe intelligent comment est-ce que les les différentes formes de vie les esprits se sont développés jusqu'à arriver à l'esprit humain et on va définir aussi ce que c'est que le père-esprit d'accord le père-esprit qui est notre corps spirituel et qui accompagne constamment notre esprit qu'on soit incarné ou désincarné d'accord voilà alors question numéro 79 Kardec a bien sûr posé la question qu'est-ce que c'est que l'esprit les esprits ont répondu que les esprits sont l'individualisation du principe intelligent comme les corps sont l'individualisation du principe matériel d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire l'individu qu'est-ce que c'est que le principe intelligent déjà c'est ce qu'on avait vu dans la constitution de l'univers qu'elles sont les différentes formes de il y a la matière et il y a l'esprit donc l'esprit qu'on appelle aussi principe intelligent il y a un principe intelligent dans l'univers et qui pour devenir un esprit s'individualise c'est-à-dire que là vous avez devant vous l'esprit de Charles comme on a l'esprit de Michel l'esprit de Joël l'esprit de Vincent ce sont des esprits donc on a tous pris une partie de ce principe intelligent qui a été individualisé dans notre esprit on n'est pas pareil heureusement on n'est pas produit comme à la chaîne dans une usine d'automobile tous pareils copier coller 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 non on est chacun différent chacun avec une individualisation différente et on arrive grâce à ça d'ailleurs à se reconnaître donc même si on se voyait pas là on se voit donc on arrive à se reconnaître même si on se voyait pas si on échangeait des lettres et tout on arriverait là aussi à se reconnaître on reconnaît l'écriture on reconnaît aussi les idées qu'on aimait on reconnaît aussi les attitudes les habitudes etc donc tout ça constitue l'individualisation de ce principe intelligent qu'on appelle l'esprit et les corps sont l'individualisation du principe matériel il faut un parallèle alors notre corps physique vous pouvez voir que ma tête il n'y a plus beaucoup de cheveux dedans que j'ai des rides que j'ai une tête ovale etc etc donc que j'ai des cheveux blancs j'en rajoute donc vous arrivez à me reconnaître quand vous voyez ma photo alors hier je suis allé à une conférence qui a eu lieu ici à Belfort fait par les gens du groupe de Nancy que j'avais connu dans les années 90 et donc il y a un gars je l'ai regardé j'ai dit tiens celui-là il ressemble à un dénommé Manu que je connaissais bien et quand je l'ai entendu parler avec quelqu'un là je l'ai reconnu à sa voix j'étais sûr que c'était lui alors je suis allé vers lui et je lui ai dit tiens bonjour Manu c'est Charles elle ouvre grand les yeux il me disait ah ben ouais moi je te voyais plus gros effectivement j'ai perdu 15 kilos etc etc donc on a fini par se reconnaître même après 30 ans quoi donc voilà donc notre corps en fait il est moulé par notre père esprit donc l'esprit qui est le principe intelligent individualisé moule notre père esprit notre corps spirituel et notre père esprit ou corps spirituel c'est lui qui va mouler notre esprit alors évidemment quand on dans un bébé on est tout beau avec la peau toute lisse etc quand on est jeune il y a des cheveux partout etc et après bon ben c'est vrai que au fur et à mesure qu'on utilise le carburant ben il y a le vieillissement qui se fait les rides qui arrivent les cheveux qui tombent ou qui blanchissent etc mais on reste toujours encore nous-mêmes c'est-à-dire que entre si vous voyez une photo de moi quand j'étais jeune vous arriverez probablement à dire tiens effectivement ça ressemble pas mal et je pense que c'est la même chose de vous tous donc il fait un bon parallèle l'esprit c'est l'individualisation du principe intelligent comme notre corps c'est l'individualisation du principe matériel on va piocher déjà dans notre mère ou dans notre mère quand on est encore dans son ventre les éléments dans la matière nécessaire et ensuite c'est par l'alimentation qu'on apporte toutes ces molécules biologiques organiques qui viennent remplacer celles qui sont usées dans notre corps etc donc on s'aliment on prend la matière qui est alors même à la limite je dirais vous mangez une carotte les carottes se ressemblent mais elles sont pas identiques non plus mais bon il n'y a pas le même degré d'individualisation qu'on a par contre c'est en mangeant ces aliments qui sont apparemment entre guillemets standards qu'ils viennent se mettre dans le moule de notre père esprit pour maintenir la consistance de notre corps physique tel qu'on le connaît tel qu'on arrive à le reconnaître d'accord alors donc les esprits c'est la même chose que le corps mais on individualise le principe intelligent le principe matériel le principe intelligent l'esprit individualise le principe intelligent le corps individualise le principe matériel ce sont les deux composantes fondamentales dans l'univers c'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnues alors tiens Valérie quand est-ce que ton esprit a été créé je pense que tu n'as pas la réponse moi non plus mais ce qui est sûr c'est que un jour il a été créé on n'est pas comme Dieu de toute éternité donc il y a un moment notre esprit a eu du moins sous sa forme humaine un point de départ même si l'esprit a été créé à partir donc l'esprit humain on peut on peut alors c'est là où on ne sait pas exactement comment ça se produit on voit l'esprit humain qui est soi-disant en haut de la chaîne d'évolution avec venant du singe etc après vous avez les mammifères vous avez toutes les autres formes de vie pour descendre jusqu'à l'organisme vivant unicellulaire et c'est donc là on voit en fait toute une chaîne entre les formes de vie très rudimentaires et la forme de vie la plus sophistiquée avec l'intelligence et la conscience de soi qui caractérisent l'esprit humain comment se fait on sent bien qu'il y a une évolution mais comment elle se fait et quand c'est là où les esprits eux-mêmes disent c'est inconnu alors quand les esprits qui ont répondu à Kardec disent nous on ne sait pas vous dire il ne faut pas trop trop non plus chercher à creuser le sujet parce que voilà si eux-mêmes ne savent pas ça veut dire que nous ils sont beaucoup plus évolués que nous donc nous on n'a absolument pas les moyens de comprendre à notre état d'évolution actuel Vincent alors je ne prétends pas avoir des réponses mais il est quand même dit à un moment donné que dans la loi de progression on parle de des de la pierre des plantes vers et que ces que ces principes la matière comme les pierres et les plantes c'est des consciences collectives en fait ce n'est pas des consciences individuelles c'est pour ça que dans la progression on est d'abord peut-être une conscience collective et puis progressivement on s'individualise ben c'est ça je pense que c'est une des manières de voir qui ressort quand même assez fort de ce que disent les esprits alors depuis Kardec il y a quand même eu pas mal de littérature complémentaire il y a un livre qui est très bien là-dessus c'est déjà la littérature de Delon quand il dit l'évolution le livre par exemple l'évolution animique celui-ci par contre il est sur l'encyclopédie donc lui il montre bien depuis ses formes primitives de vie comment la vie est toujours allée en se sophistiquant davantage jusqu'à atteindre l'état d'avancement qu'on connaît chez les humains d'accord un autre auteur encore plus récent que Delon qui a écrit là-dessus c'est Chico Xavier par André Lewis non par Emmanuel quand il dit le livre qui s'appelle comment il s'appelle déjà celui-là l'évolution vers la lumière vers la lumière vers la lumière après effectivement il y a aussi celui-là qui s'appelle évolution dans les deux mondes qui parle aussi de cette évolution donc le lien entre l'évolution de cette individualisation du principe intelligent entre l'évolution des esprits et l'évolution qu'on observe au niveau de la matière évolution dans les deux mondes le monde spirituel et le monde incarné donc ils apportent des précisions complémentaires mais voilà il y a quand même encore beaucoup de mystères dans 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 toutes ces choses par exemple il y a des gens qui pensent ah mon chien il est vraiment fantastique il comprend tout ce que je lui dis il est super gentil et tout maintenant il est prêt dans sa prochaine incarnation il va se réincarner en humain il y a des gens qui pensent comme ça je pense même que Kardec il devait pas être loin de penser comme ça mais il l'a jamais écrit d'accord ou s'il l'a écrit il l'a écrit dans des brouillons qui n'ont été publiés que plus tard notamment dans les revues spirites du début du 20e siècle où ils étaient allés chercher quelques papiers et que Kardec il avait certainement encore mis en attente dans des dossiers en attendant des confirmations de la part des esprits sur ces sujets là bon c'est c'est un raccourci les animaux évoluent les chiens ou les chats évoluent mais le changement entre un esprit de chien et un esprit humain ne se fait certainement pas comme ça dans l'intervalle d'une incarnation à l'autre c'est probablement comme le dit Flammarion plus compliqué que ça sinon si c'était aussi simple les esprits nous l'auraient dit mais si les esprits ne l'ont pas dit comme dit l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus c'est que ce n'est pas aussi simple d'accord alors le principe intelligent qui est distinct du principe matériel ça on l'a vu on a le corps et l'esprit s'individualise s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité donc vous voyez l'individualisation du principe intelligent se fait au fur et à mesure si vous remontez avant Cro-Magnon on arrive déjà dans des primates c'est l'homo sapiens si vous remontez encore un peu plus loin à 100 millions à 1 million d'années par exemple il n'y avait pas d'esprit humain encore sur la terre il y avait des primates il y avait des singes comment dire qui étaient assez avancés mais c'est là où on voit que cette individualisation de principe intelligent se fait au fur et à mesure il dit c'est en passant par les divers degrés de l'animalité c'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice donc ça c'est dans la genèse Kardec parle beaucoup de ce thème la genèse spirituelle chapitre 11 item numéro 23 d'accord donc le principe l'individualisation du principe intelligent s'est fait au long de milliards d'années on peut le dire puisque l'apparition de la vie des premiers êtres vivants sur la terre a plus d'un milliard d'années donc de ces premiers êtres monocellulaires vers des êtres toujours plus compliqués et puis là on peut très bien suivre Darwin on voit très bien comment ça s'est fait la vie qui a commencé dans l'eau au bout d'un certain temps donc qui s'est complexifié dans l'eau ensuite qui est sorti de l'eau développer des poumons enfin tout ce qui va bien pour pouvoir survivre en dehors de l'eau des espèces de plus en plus compliquées en passant par des espèces assez extraordinaires comme les dinosaures qui ont disparu pour une raison qu'aujourd'hui on arrive à comprendre pourquoi il y a eu probablement à l'époque de disparition des dinosaures une grosse chute de météorites d'un gros météorite qui est tombé sur la terre au niveau de la presqu'île de Yucatan au Mexique et donc un gros météorite comme ça qui tombe sur la terre les conséquences c'est le choc en fait créé une énergie qui se transforme en poussière et en énergie thermique donc une poussière qui envahit qui par la circulation de l'atmosphère finit par envelopper toute la terre la température extérieure probablement qui monte de plusieurs degrés à cause de ce choc et donc le soleil qui est bloqué par vous imaginez un événement comme ça si vous êtes pour un dinosaure qui a besoin d'énormément d'herbes ou d'énormément d'autres dinosaures pour s'alimenter il ne survit pas d'accord et c'est une des explications qui est donnée par la science aujourd'hui de l'extinction des dinosaures qui s'est produit à un moment précis quand même dans l'histoire on voyait qu'il y avait sur de nombreuses années des dinosaures et puis d'un coup pouf il n'y en avait plus et ça coïncide quand ils font des recherches géologiques par exemple sur les diverses couches sédimentaires de cette époque-là ils se rendent compte qu'il y a une couche à cet endroit-là qui correspond à celle du choc dans lequel ils reconnaissent les poussières et certains éléments métalliques qui sont caractéristiques des météorites bref je vous passe les détails il y a quand même des preuves assez fortes donc voilà les dinosaures ont disparu mais la vie n'a pas disparu sur Terre la preuve c'est qu'elle a continué les mammifères ont survécu se sont développés pour arriver donc en passant par le singe les primates pour arriver jusqu'à l'homo sapiens et arriver jusqu'à nous donc on voit que clairement en regardant ce qui s'est passé sur la Terre ce principe intelligent c'est l'individualisation c'est fait de façon progressive toujours plus fort toujours plus complexe ça a pris des millions des centaines de millions d'années d'accord c'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice voilà on voit que les animaux évoluent nous on évolue aussi c'est par l'exercice l'incarnation la vie qui existe sur la planète qui permet donc à l'âme d'évoluer c'était déjà le cas parce que nous comment est-ce que notre âme évolue c'est en se réincarnant la réincarnation est un moyen pour nous aider à évoluer c'est pas une punition comme le sous-entendent certains autres courants spiritualistes notamment la théorie de Roussin qui voyait la réincarnation comme une punition ou alors vous avez d'autres courants comme la théosophie par exemple qui a aussi une conception un peu différente de la réincarnation la voit pas comme un moyen d'évolution donc on se réincarne volontairement pas toujours avec plaisir on a revu quand on était chez Jean-Pierre le week-end dernier comment dire on a revu le film No Solar et c'est vrai que quand on voit les esprits qui retournent se réincarner c'est pire qu'une mort quand l'esprit ici l'humain incarné se désincarne on se dit ça y est il retrouve sa liberté alors que là-bas c'est dans l'autre sens volontairement on va de nouveau s'emprisonner mais pourquoi on le fait c'est parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer c'est ça qui nous permet d'en dire et d'arriver plus vite au niveau d'évolution auquel on n'a plus besoin de s'incarner pour évoluer d'accord voilà alors une autre chose alors c'est pas dit ici non ce que dit ce que répondu les esprits c'est que tous les esprits humains donc les nôtres ont été créés simples et ignorants ignorant ça veut dire sans science Stéphane justement cette phrase elle m'appelle un peu en fait principe intelligent système du principe matériel c'est individualiste c'est l'abord alors tu nous as expliqué ça dans une évolution collective et si on la prend dans un sens individuel on aurait l'impression en lisant cette phrase en fait que tout départ comme tu viens de le dire on est un peu tous créés pareil en fait en termes de si je puis dire parce que là le principe intelligent s'individualise c'est l'abord en passant par les divers degrés de l'animalité donc en fait au départ on est tous pareil en gros mais on devient ce qu'on est aujourd'hui on se façonne une personnalité par les différentes incarnations en fait c'est ce que je comprends là en fait oui en le lisant comme ça oui tout à fait c'est à dire que ce principe intelligent donc qui est universel il s'individualise et cette individualisation elle est toujours plus grande et toujours plus sophistiquée dans les différentes formes de l'animal on peut même dire du végétal jusqu'à l'animal et en arrivant à l'humain comme on peut le constater tu vois c'est à dire que cette cette élaboration donc cette de l'individualisation du du principe intelligent ce fait effectivement c'est ce qu'on peut très bien voir aujourd'hui sur la terre avec l'évolution des espèces qu'on est allé de formes très simples vers des formes progressivement de plus en plus complexes maintenant quand on parle de l'esprit humain nous on est humain donc contrairement à ce que disent les adeptes de la panagénésie notamment dans l'hindouisme on pourrait nous se réincarner dans le corps d'un animal les esprits le démontent catégoriquement ils disent non l'esprit humain c'est un esprit humain il va s'incarner dans des corps humains d'accord l'animal bon un chien c'est un chien même je connais des gens qui disent mon chat c'est la réincarnation de mon chien bon là aussi c'est un raccourci qui va un peu vite un chat c'est un chat un chien c'est un chien on voit difficilement comment un chien peut devenir un chat après qu'un chien peut être un chihuahua ou un doberman bon tout comme l'être humain on peut très bien se réincarner dans une femme on peut très bien être femme ou homme blanc ou noir grand ou petit ça on peut le comprendre mais de là à dire qu'un chien se transforme en chat ou même qu'une carotte se transforme en pomme de terre ce sont des raccourcis qui sont un peu trop rapides c'est certainement pas aussi simple d'accord et donc les esprits le confirment quand il dit que l'esprit humain a été créé notre esprit mon esprit à moi Charles et le vôtre aussi a été créé à un moment donné simple et ignorant d'accord c'est à dire avec toutes ces facultés de développement et d'évolution qu'on connaît mais au départ alors à quoi ça ressemble une première incarnation d'un esprit humain à quoi ça peut ressembler c'est pareil il faut revenir en paléontologie il faut revenir à Néandertal Cro-Magnon et puis là on a une idée l'homme des cavernes la loi du plus fort etc et puis donc au fur et à mesure il y a un livre qui est très intéressant aussi c'est celui de Harari je ne sais pas si vous le connaissez c'est un anthropologue israélien qui parle justement d'une révolution cognitive qui aurait eu lieu il y a 70 000 ans à peu près avant 70 000 ans c'est Néandertal qui dominait et Cro-Magnon qui était dominé même s'ils vivaient ensemble déjà depuis plusieurs dizaines de milliers d'années et il y a 70 000 ans en très peu de temps même pas 1000 ans donc 1000 ans sur 70 000 ans c'est rien Cro-Magnon est devenu dominant au point de faire disparaître Néandertal même s'ils se sont un peu mélangés c'est-à-dire qu'en nous on a quand même quelques pourcents de gènes de Néandertal mais Néandertal a disparu et donc l'anthropologue il n'arrive pas à l'expliquer il dit que c'est une révolution cognitive pourquoi ? et bien parce que il y a 70 000 ans soudainement Cro-Magnon s'est mis à s'organiser comment dire il y a eu des premiers des premiers signes de pratiques religieuses donc qu'ils se rejoignaient ils s'unissaient et donc par cette union même qu'ils physiquement ils étaient moins forts que Néandertal c'est ça qui a fait que Cro-Magnon a fini par dominer et faire de sorte que Néandertal disparaisse et nous ce que nous spirit on peut rajouter en utilisant l'épisode de la race adamique vous avez peut-être entendu parler que de temps en temps la Terre évolue parce qu'il y a des transmigrations qui se font d'une planète à l'autre et notamment dans Vers la lumière Emmanuel en parle bien donc il y a 10 000 ans à peu près un peu plus un peu moins il y a eu des esprits qui sont venus d'une planète qui était à l'époque comme la Terre et aujourd'hui donc des esprits qui sont plus évolués qui ont été quelque part bannis ou étaient obligés de quitter cette planète qui elle-même aussi a évolué donc ils étaient un peu en retard par rapport à cette évolution mais largement en avance par rapport à l'évolution de la Terre à l'époque où l'homme était encore dans les cavernes et donc c'est cette transmigration ce déménagement si vous préférez de ces esprits qui sont venus de cette planète dans la constellation de Capella vers la Terre qui explique tout ce qu'on peut apercevoir à cette période-là c'est-à-dire l'homme est sorti des cavernes les Atlantes les Grecs les débuts de la philosophie les Vedas enfin il y a plein de choses les pyramides en Égypte etc donc ce sont ces esprits-là qui sont venus apporter ces connaissances et ces sciences sur la Terre pour aider justement la Terre à évoluer à aider l'homme des cavernes à sortir des cavernes d'accord donc ce qui et ça les esprits le décrivent autant dans Kardec quand il parle de la race adamique notamment toujours dans la Genèse et Emmanuel dans ce livre Vers la Lumière on peut se dire qu'il y a probablement eu quelque chose de similaire il y a 70 000 ans c'est-à-dire des esprits un peu plus évolués qui ont choisi Cro-Magnon pour se réincarner alors pourquoi ils ont choisi Cro-Magnon et pas Néandertal ça on ne sait pas encore mais ils avaient certainement de bonnes raisons parce que Cro-Magnon c'était le primate la forme d'individualisation du principe intelligent et du principe matériel qui leur convenait le mieux à ce moment-là pour se réincarner vous voyez et donc en se réincarnant ils ont donné un coup de pouce un coup de boost ils ont fait faire un saut quantique on peut l'appeler comme on veut donc à l'évolution de Cro-Magnon et ça s'est probablement passé comme ça aussi il y a 70 000 ans c'est ça qui explique le pourquoi de cette révolution cognitive que les anthropologues partant d'un principe matérialiste n'arrivent pas à expliquer d'accord donc toutes ces notions qu'on arrive à voir maintenant nous aident à comprendre comment est-ce qu'on progresse comment est-ce que ça se produit un esprit qui est plus évolué qui arrive sur une autre planète forcément il va y avoir un gap on est bien d'accord il va y avoir une différence au niveau de l'individualisation de son principe intelligent et de l'individualisation du principe intelligent même le plus évolué de là où il se réincarne mais il va choisir évidemment avec l'aide des guides spirituels et tout celui qui a le plus de potentiel celui qui a été le mieux préparé puisque tout ça c'est organisé par les esprits pour pouvoir venir se réincarner faire la jonction et ensuite le tirer vers le haut vers l'évolution d'accord est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous paraît du charabia ou bizarre ça ce sont des choses que Kardec connaissait pas et qu'on arrive à connaître maintenant de là on a un peu ébauché et Emmanuel et aussi André-Louis par Chico-Xavier également qui nous permettent un peu mieux de comprendre comment ça se passe d'accord et ce qu'on a dit là pour l'esprit humain ça peut être valable aussi pour l'esprit des animaux etc donc on peut se dire tiens il y a une espèce de solidarité aussi entre les différents mondes qui font que de temps en temps il y a des transmigrations qui font faire des sauts évolutifs donc du monde supérieur vers le monde qui est encore un peu plus bas au niveau d'en dessous voilà d'accord alors notre esprit a été créé simple et ignorant mais sans science alors quand est-ce qu'il a été créé à l'époque avant 70 000 ans ou est-ce qu'il a été créé il y a 10 000 ans c'est ça qu'on ne sait pas et effectivement Valérie tu n'as pas su répondre à la question moi je ne sais pas répondre non plus quand est-ce que j'ai été créé je pense que il n'y a pas si longtemps que ça parce que sinon j'aurais peut-être eu le temps d'évoluer un peu plus et quand on se compare avec des esprits comme genre Jésus bon ben lui il a certainement été créé significativement avant moi bon voilà c'est pour ça qu'il a atteint un niveau plus élevé qu'on atteindra nous aussi un jour pour moi ce sera dans très longtemps mais j'y arriverai aussi et on y arrivera tous on est bien d'accord donc c'est comme ça que l'évolution se fait et Jésus by the way il a certainement aussi eu il a aussi fallu certainement qui comment dire le densifier un peu pour qu'il puisse se réincarner dans un corps humain ça c'est il y a d'autres esprits qui parlent de ça bon je le cite mais même si c'est parfois il ne fait pas toujours l'unanimité il y a Ramatis un esprit qui a écrit des livres notamment le sublime pèlerin où il parle un peu de ce sujet là et la manière dont il en parle ça fait sens même si après Ramatis il y a d'autres choses qu'il dit qu'il faut être prudent quand on le lit parce que tout ne fait pas l'unanimité dans ce qu'il a écrit voilà donc ça c'est pour l'origine de notre esprit si vous voulez approfondir je vous conseille lisez l'évolution animique de Delanne c'est un livre qui est assez passionnant à lire avec pareil plein d'exemples plein de phénomènes qui citent qui permettent de comprendre un peu mieux cette évolution de notre âme comment elle s'est élaborée au cours des millions d'années alors maintenant la nature de l'esprit est-ce que les esprits sont immatériels donc on sait que notre corps est matériel on sait que notre pér-esprit il est semi-matériel donc la question logique de Kardec c'est de dire est-ce que l'esprit est immatériel c'est-à-dire qu'il y a zéro matière et zéro semi-matière dans l'esprit alors on va voir la réponse des esprits immatériel n'est pas le mot incorporel serait plus exact car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose c'est une matière quintessentier mais sans analogue pour vous et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens alors vous voyez là aussi la réponse elle n'est pas conclusive parce que c'est des notions encore qui nous manquent l'esprit c'est quelque chose donc ça on en est sûr puisque avec l'individualisation l'esprit qui fait Charles ou qui fait Michel ou qui fait Joël ou qui fait Marlène il existe c'est bien quelque chose il est là aujourd'hui on pourrait peut-être l'appeler c'est un champ un champ d'énergie un champ de quelque chose c'est marrant quand on utilise ce mot champ on connaît par exemple vous avez un aimant qui va créer un champ magnétique vous avez une ligne à haute tension va créer un champ électromagnétique les planètes créent un champ gravitationnel mais ces champs ces trois formes de champs que je viens de nommer donc magnétique électrique électromagnétique électrique magnétique et je vais y arriver gravitationnel ce sont des champs qui sont matériels on est bien d'accord comment est-ce qu'on arrive si je vous montre un aimant est-ce que vous voyez son champ magnétique non on ne le voit pas on ne le voit pas pour le voir il faut faire l'expérience qu'on fait au collège vous mettez l'aimant sous une plaque en plastique ou un bout de carton enfin vaut mieux mettre du plastique qui est glissant vous mettez de la limaille de fer au-dessus vous tapotez un peu et là vous voyez la limaille vous avez l'extrémité de l'aimant et puis vous voyez les lignes de champ la limaille qui prend des formes sur les lignes de champ vous avez tous fait ces expériences-là au collège je suppose donc ça c'est une manière de visualiser le champ magnétique donc le champ magnétique il est matériel d'accord donc là même le mot champ tel qu'il est compris dans ses expressions champ magnétique champ électromagnétique ne convient pas pour l'esprit ça convient uniquement pour une analogie puisque l'esprit grâce au champ qu'il créait mais qui n'est pas matériel forme le père esprit et c'est donc le père esprit qui lui aussi alors lui il est semi-matériel va former le corps va diriger le développement des cellules l'embryogénèse la croissance etc d'accord donc c'est ce qu'ils disent c'est pour ça qu'ils ont mis le mot incorporel c'est vrai que l'esprit pur il n'a pas de corps dès que vous parlez du corps spirituel le père esprit par exemple on parle déjà de corps d'accord l'enveloppe de l'esprit et qui est semi-matériel mais l'esprit voilà c'est quelque chose qui n'a pas de corps mais on ne peut pas les esprits ne sont pas allés plus loin dans l'explication d'accord alors il faudrait que là aussi alors même Delanne quand vous regardez ou même Chico Xavier sur ce sujet là ils ne vont pas beaucoup plus loin non plus c'est un sujet sur lequel la nature intime de l'esprit donc vous voyez que le spiritisme n'a pas de réponse à tout l'esprit existe mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est et il faut être humble et il faut admettre qu'on ne peut pas tout savoir par exemple même dans la science matérielle comme on parle je vous parlais du champ gravitationnel encore aujourd'hui qui a été je dirais modélisé par Newton quand il a vu la paume tomber du pommier mais on ne sait pas on ne sait toujours pas quelle est la nature intime du champ gravitationnel on ne sait pas ce que c'est le graviton qui serait l'hypothétique particule qui explique l'attraction universelle n'a jamais encore aujourd'hui n'a jamais été découvert d'accord donc on sait que la Terre et la Lune s'attirent mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait que la Terre et la Lune s'attirent donc il y a beaucoup de choses comme ça même dans la science ordinaire je dirais on ne connaît pas la nature intime des choses et c'est un peu la même chose pour la nature intime de l'esprit c'est quelque chose qu'on ne connaît pas d'accord alors immatériel n'est pas le mot comme ils disent on n'a pas encore les mots suffisamment clairs pour pouvoir expliquer un peu mieux ce que c'est voilà eux ils nous suggèrent incorporel voilà bon ben il faut essayer de continuer à réfléchir et avec le temps notre évolution notre progrès on finira par comprendre un peu mieux et là certainement ben les esprits viendront nous apporter les compléments d'information je pense que je ne sais pas bon on en est peut-être déjà pour faire un pas de plus mais c'est comme le progrès de la science chaque fois on en découvre un peu plus il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse un saut au niveau des connaissances et des concepts aussi rapides que ça si déjà on sort du matérialisme si la science pouvait sortir du matérialisme pour aller vers le spiritualisme comme le fait Philippe Guillemin entre autres ben ce sera déjà pas mal oui mais on sait déjà que l'esprit c'est une forme vaporeuse puisqu'ils peuvent agir avec la matière cosmique universelle alors il y a une interaction qui est possible alors il y a une interaction qui est possible mais quand tu dis vaporeuse la vapeur c'est du H2O c'est des molécules de H2O qui sont dans l'air d'accord c'est ça la vapeur ou c'est la vapeur c'est aussi ce qu'on produit en faisant bouillir de l'eau dans une chaudière par exemple pour faire tourner une turbine donc tu vois même quand on dit une forme vaporeuse c'est pareil c'est pas de la vapeur tu vois l'esprit c'est pas de la vapeur si l'esprit c'était de la vapeur ce serait des molécules de H2O on pourrait les mesurer les détecter les comprimer etc les condenser tu vois donc on est obligé d'utiliser des mots comme analogie pour essayer de comprendre ce que c'est d'accord et là ce qu'ils disent là au lieu de vaporeuse tu vois ils utilisent le mot éthéré tu vois le mot éthéré ce mot éthéré il est utilisé ici dans le même sens que vaporeuse alors c'est pas de l'éther l'éther c'est pareil c'est un liquide qui s'évapore donc c'est une molécule qu'on connaît bien qu'on utilisait dans le temps pour endormir enfin ouais peut-être pas c'était plutôt du chloroforme mais bon ce qu'ils appelaient l'éther dans le temps c'est justement ce qui se rapproche ce que tu as dit Joël du fluide cosmique universel le fluide cosmique universel qui peut se condenser plus ou moins se transformer en esprit d'accord se transformer en semi-matière pour faire le père-esprit et se transformer en matière pour faire tout ce qui est matériel les cailloux et puis même notre corps humain d'accord donc vaporeuse ou éthérée c'est des mots qui tu vois qu'on utilise un peu dans le même sens pour nous aider à comprendre la chose d'accord mais comme la physique aujourd'hui n'étudie que la matière elle n'est pas encore sortie de la matière c'est là où il nous manque les mots il nous manque les concepts il nous manque les modèles il nous manque le paradigme quoi donc les esprits ont un peu avancé mais maintenant c'est à nous de travailler notamment aux scientifiques pour courir un peu après pour essayer de conceptualiser les choses un peu mieux elle ne peut tomber sous vos sens oui est-ce que les esprits ont alors est-ce que l'esprit est soumis à l'espace et au temps alors ça c'est une autre question les esprits clairement nous disent que non c'est à dire ils parcourent l'espace à la vitesse de la pensée ça veut dire que l'espace pour eux ce n'est pas une contrainte ils peuvent même être à plusieurs endroits en même temps ils ont le don d'ubiquité les esprits d'accord donc l'espace pour eux n'est pas une contrainte et par rapport au temps ce qu'ils nous disent aussi c'est la notion du temps dans notre monde spirituel est différente de celle que vous avez sur la terre et c'est là où alors je reviens à ce livre-là la route du temps là vous avez donc de plus en plus maintenant les physiciens se disent mais pourquoi est-ce que le temps il est linéaire il n'est pas réversible pourquoi est-ce on n'arrive pas à remonter le temps et donc il y a tous des chapitres entiers où il décrit que les équations de la physique elles sont réversibles mais dans la pratique pour nous le temps il est linéaire il avance il ne s'arrête jamais on n'utilise jamais les équations dans l'autre sens après on peut se dire mais si je connais par exemple l'état présent de quelque chose est-ce que je peux déduire est-ce qu'avec mes équations je peux calculer l'état passé pour savoir d'où vient cet état que j'ai aujourd'hui tu vois l'exemple qu'il prend il prend un bol de café au lait donc c'est un mélange de lait et de café bon est-ce que en prenant ça on arrive à revenir au lait et au café séparément d'accord donc ce sont toutes ces questions-là qui se posent et lui il arrive à la conclusion de dire que le futur peut influencer sur le présent notre notion de temps linéaire par exemple est dépassée c'est-à-dire c'est uniquement une notion qu'on a nous en tant qu'humains qui dès qu'on réfléchit un peu qu'on essaye d'élargir un petit peu notre champ de réflexion on se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent plus qui ne fonctionnent plus c'est un peu compliqué à suivre mais c'est intéressant de lire son bouquin le futur peut influencer sur le présent et il donne des exemples je vais vous en donner un aussi des exemples qui sont tout simples par exemple le 12 mai il y aura Végimon donc c'est dans le futur donc moi je prévois d'y aller d'accord donc forcément ce futur cet objectif que j'ai pour le futur va influencer sur mon présent parce que je vais m'organiser pour y aller il y a une conférence à préparer donc vous voyez on peut alors c'est très très je simplifie à outrance la notion qu'il a elle est un peu plus complexe que ça mais en disant que notamment avec il fait intervenir aussi la mécanique quantique ou ou l'arbre de vie comme il dit on a on est comme si on était sur le tronc d'un arbre et puis qu'on avance vers les branches et donc on a plusieurs branches possibles à chaque intersection on a de chaque fois un choix qui est possible mais ces interactions existent déjà et vont même alors c'est là où ça se complexifie un peu au fur et à mesure qu'on avance la configuration des branches change donc quelque part notre futur est déjà les différentes possibilités qu'on a sont déjà prévues et en même temps on les influence grâce à notre libre arbitre je ne sais pas si vous avez tout suivi moi-même j'ai encore un petit peu de mal à vraiment le suivre dans tous ces raisonnements mais ce sont les le passé le présent le futur existe en même temps et ça on ne peut pas le concevoir dans notre monde c'est ça tout existe en même temps est-ce qu'on peut changer le passé il y a une infinité de futur il y a une infinité de passé pour nous c'est un concept qu'on ne peut même pas imaginer est-ce qu'on peut changer notre passé par exemple s'il y a une infinité de futur il y a une infinité de passé voilà mais après on a la mémoire c'est même pas imaginable et après on a la mémoire en disant la mémoire montre bien que même si j'avais une infinité de passé possible c'est celui-là que j'ai suivi tu vois c'est un peu compliqué on ne va pas trop rentrer dans les détails là-dessus mais effectivement même notre notion du temps dans le monde des esprits la notion du temps est différente et une autre preuve de ça c'est que vous avez des patients qui font des EMI des expériences de mort imminente l'arrêt cardiaque dure quelques secondes ou au pire quelques minutes et la personne elle traverse des tunnels elle va voir à droite elle va voir à gauche elle cause avec son guide ils prennent des décisions elle voit des choses ah bah tiens il faut revenir hop elle revient donc c'est des expériences qui durent beaucoup plus que quelques secondes ou une minute vous êtes bien d'accord elle voit le film de sa vie imaginez un peu si on voulait mettre tout ça dans le temps c'est beaucoup plus que quelques secondes ou quelques minutes qu'il faudrait et donc c'est là où on voit bien que l'expérience de mort imminente elle se fait dans une notion du temps qui est complètement différente de celle du temps physique on sait qu'au bout de quelques minutes sans oxygénation le cerveau meurt donc là on a une notion du temps qui est très précise et matérielle et pourtant dans cet intervalle qui est très court les expériences peuvent être énormes et ça ça prouve bien cette différence qu'il y a dans la notion du temps entre nous dans le monde incarné et le monde spirituel et lui avec les raisonnements qu'il fait petit à petit il y arrive à ça ce qu'il dit déjà à l'heure actuelle l'espace et le temps c'est déjà quelque chose de malléable puisque on est sans rien obligé de recaler les horloges des satellites qui sont autour de la Terre pour avoir des GPS qui sont justes oui parce que le temps ne passe pas à la même vitesse dans les satellites qui sont autour de la Terre que sur la Terre donc on est obligé de recaler ces horloges pour qu'on ait des positions GPS qui soient justes donc on sait déjà que l'espace et le temps c'est quelque chose de malléable l'espace est courbe c'est ce que Einstein avait dit ouais et donc prévu avec sa théorie de la relativité générale donc vous voyez on arrive quand même petit à petit avec ces choses telles que tu l'es dit donc en dehors de la précision de l'horloge parce que ces horloges qui sont dans les satellites GPS c'est des horloges atomiques et des horloges qui sont beaucoup plus précises qu'une horloge mécanique l'horloge mécanique voilà les horloges astronomiques ou atomiques sont comment on appelle ça l'horloge parlante elle est fixée alors il y a une expérience il y a une expérience qui a été faite avec le Concorde on a embarqué dans le Concorde une horloge atomique on en a laissé une en Angleterre et on a fait le tour de la Terre avec le Concorde et il y a eu un décalage entre le moment où on est parti et le moment où on est revenu les deux horloges indiquaient plus la même et ça c'est un décalage que Einstein avait tout à fait prévu dans sa théorie de la relativité d'accord donc le temps est relatif et lié à l'espace et donc voilà on commence à peine à comprendre que cette notion du temps telle qu'on l'a nous sur l'horloge telle qu'on l'utilise dans la pratique je travaille 35 heures par semaine et tout donc c'est très important pour nous quand même de se baser sur cette notion de temps de se programmer d'avoir une heure fixe où on puisse se réunir ensemble etc dans le monde des esprits c'est un peu différent et donc il va falloir que ça fait partie de ces choses du trouble qu'il va falloir qu'on se réhabitue le jour où on retourne de l'autre côté on peut aussi en faire de l'expérience par exemple quand on a une émotion forte quand on est prêt à avoir un accident par exemple on est en voiture on va percuter un mur et on voit le film de notre vie se dérouler en quelques secondes même pas un dixième de seconde et là on voit bien que le temps il n'est pas linéaire parce que dans ce moment où on vit une émotion très forte où on a peur de mourir on revit tout le film de notre vie alors il y a des motards qui l'ont vécu j'ai des amis motards qui m'ont dit quand je suis tombé j'ai revu tout le film de ma vie et là je me suis et ils ont arrêté d'être motards d'ailleurs ils ont eu peur et cette peur a fait que le temps linéaire qu'on a l'habitude d'appréhender pour eux a été différent à ce moment là et ils ont vu les événements de leur vie d'une autre manière on peut très bien faire le parallèle avec une UMI peut-être que dans la chute le motard suite à la peur ou peut-être même qu'il s'est évanoui à un moment donné et les UMI en fait c'est pareil les gens étaient momentanément dans ce monde spirituel et donc en revenant ils ont réussi à en garder la mémoire donc c'est un phénomène le phénomène que tu décris pour les motards il est tout à fait cohérent et similaire avec le phénomène des UMI il m'a dit en fait que dans cet espace qui est très court il a pu évaluer toutes les possibilités d'échapper à la mort en fait dans un espace d'un dixième de seconde il a pu évaluer la possibilité de jeter la moto par terre de sauter il a évalué plein de possibilités et il en a choisi une est-ce qu'il a choisi aussi c'est pas logique genre j'aurais dû rouler moins vite ça peut remonter un peu en arrière tu vois il a dit c'est incroyable j'ai évalué toutes les possibilités que j'avais et puis j'en ai choisi une alors que c'est un dixième de seconde c'est même pas et c'est probablement celle-là qui l'a sauvée vous imaginez un peu notre guide il faut qu'il soit plus précis que les satellites de GPS dans le temps non mais ce qu'on peut dire effectivement c'est que nous notre corps physique il est dans l'espace-temps donc quadridimensionnel qu'on connaît bien trois dimensions pour l'espace et le temps là je suis à la position x, y, z donc x, y suivant les coordonnées GPS et z qui est l'altitude à cet instant précis donc 8 heures 9 heures 2 minutes pardon donc je suis c'est ça je suis dans l'espace-temps d'accord mais au niveau de l'esprit c'est différent je veux dire ils peuvent être ici et en même temps ailleurs et donc est-ce qu'ils peuvent aussi être dans le passé ou dans le futur le passé à mon avis les esprits doivent le voir comme si c'était le présent et le futur si ce sont des esprits évolués ils doivent aussi le voir en voyant d'où on vient et où on est et en regardant nos intentions et tout ils doivent pouvoir là aussi avec une grande probabilité pouvoir projeter dans le futur et anticiper comment on utilisera notre libre-arbitre mais jamais à 100% parce que le libre-arbitre on le gardera toujours ils peuvent le prévoir sans l'influencer d'accord ou s'ils l'influencent c'est pour nous aider c'est pour l'influencer dans le bien c'est nous influencer à faire les bons choix mais à la fin la décision ce sera la nôtre et ça c'est typiquement des processus qui se passent dans notre esprit ou dans notre âme donc les esprits ne sont pas dans ils peuvent se projeter dans nos quatre dimensions donc je peux très bien avoir l'esprit de ma mère ici où j'ai ma main maintenant donc de là où elle est dans ses autres dimensions elle peut très bien se projeter momentanément pour venir à côté de moi maintenant et à cet endroit mais elle est dans il y a d'autres dimensions pour l'esprit il y a des dimensions supplémentaires et Guillaume par exemple dans un autre livre qu'il a fait sur la science de la modélisation de l'esprit et encore il ne modélise pas l'esprit il rajoute six dimensions supplémentaires donc de quatre dimensions il passe à dix et il y en a certainement encore beaucoup plus parce qu'il ne va pas jusqu'à l'esprit voilà donc ça ça montre comment le jour où on changera de paradigme le jour où la science sortira enlèvera ses œillères quadridimensionnelles la science fera vraiment des bons un saut de progression incroyable alors Kardec il commente en disant nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière voilà il explique pourquoi il utilise ce mot immatériel leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière donc les gaz les liquides les solides le tableau de Mendeleïev le tableau de toutes les particules les électrons les neutrons les neutrinos etc les photons tout ça et qui peuvent en même temps être particules et ondes grâce à la dualité ondes-particules tout ça c'est ce qu'on appelle matière et ce qu'il dit c'est que l'esprit est différent de tout ça parce que si l'esprit était une particule il y a des gens qui disent ouais l'esprit c'est de l'antimatière mais l'antimatière on arrive à la détecter quand vous faites un PET scan on vous balance bien des positrons le positron c'est l'antiparticule de l'électron l'antimatière de l'électron donc l'antimatière c'est de la matière encore donc là aussi les gens qui disent que l'antimatière c'est que l'antimatière c'est de l'esprit non c'est un raccourci qui est trop rapide l'antimatière c'est toujours de la matière donc l'esprit c'est pas de l'antimatière c'est encore autre chose les neutrinos qui sont je sais pas où j'ai vu récemment qui sont en train de monter un laboratoire quelque part pour justement étudier les neutrinos c'est une particule qui j'avais fait des TP en physique chimique quand j'étais à l'école d'Inger et effectivement sur un million de neutrinos vous en captez 10 quoi les 999 990 ou autres passent à travers même si vous mettez un mètre de plomb en épaisseur donc mais pourtant les neutrinos c'est toujours encore de la matière d'accord donc tout ce qui est ce principe que Kardec a énoncé dans le commentaire à la question 82 reste valable l'esprit c'est différent de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière même aujourd'hui d'accord donc il faut sortir de cette limitation et aller plus loin pour comprendre et pour pouvoir modéliser l'esprit d'accord il n'était pas question de donner la définition du périsprit au début d'ici j'y arrive donc il reste il reste plus bon j'en ai déjà parlé un petit peu et donc Kardec pour parler du périsprit question 93 il nous dit comme le germe d'un fruit étant autoré du périsperme le même l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que par comparaison on peut appeler périsprit donc péri périphérique autour esprit autour de l'esprit d'accord donc c'est une enveloppe de l'esprit c'est pour ça qu'on dit c'est le corps spirituel d'accord et donc il précise un peu plus en disant que le lien ou périsprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle donc là vous voyez il ne dit pas immatérielle il dit semi-matérielle donc c'est de la matière mais ce semi qui met devant c'est pour dire que là encore c'est différent de tout ce qu'on connaît sous le nom de matière dans la physique actuelle donc c'est pas un champ magnétique c'est pas un champ électrique c'est pas des antiparticules c'est pas des neutrinos même le périsprit il est différent de tout ça pourtant par rapport à l'esprit il est déjà sous forme matérielle et c'est là où les esprits disent c'est de la matière un peu comme vous la connaissez mais moins dense que vous la connaissez d'accord c'est de la matière comme le Régis Duteuil appellerait la matière super lumineuse l'esprit avec son périsprit peut se déplacer à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière d'accord et ça suivant la physique d'aujourd'hui c'est impossible seuls les photons qui ont une masse nulle se déplacent à la vitesse de la lumière un électron par exemple qui a une masse c'est 10 puissance moins 19 je crois enfin c'est très très petite c'est une particule qui est très très petite on arrivera si vous voulez amener un électron l'accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière dans un accélérateur de particules c'est impossible parce qu'il faudrait une énergie infinie et donc c'est pas possible on arrive à l'accélérer énormément mais pas au niveau de la lumière pourquoi parce qu'il a une masse et le photon il va à la vitesse de la lumière parce que le photon il a une masse nulle d'accord donc là on voit les limites de ce qu'on appelle matière semi-matière c'est quelque chose qui est différent parce qu'il souffre pas de ses limites le champ électromagnétique par exemple les ondes que vous émettez en direction du vaisseau spatial ou d'une sonde ou de quoi que ce soit il ira à la vitesse de la lumière comme les photons pas plus vite d'accord alors que la pensée notre pensée elle elle va d'ici jusqu'à Capella qui a 5 années lumière enfin je sais plus exactement le chiffre mais c'est quelques années de lumière de distance de nous la pensée il va instantanément d'accord elle n'a pas besoin alors que si on avait une sonde ici qu'on essaierait de se communiquer avec elle par des ondes il faudrait 5 ans pour que l'onde arrive là-bas qu'il la capte qu'il la détecte et encore 5 ans pour qu'elle revienne c'est à dire si on envoie un signal on aurait la réponse que dans 10 ans et c'est le problème qu'ils ont aujourd'hui avec Voyager Voyager qui a dépassé Pluton il y a déjà plusieurs heures entre l'onde qu'on envoie et puis la réponse qu'ils nous donnent alors là du coup il y a eu une panne ils ont perdu le contrôle ou le contact alors ils essayent d'envoyer des signals pour dire j'appuie sur le bouton reset pour qu'elle redémarre en espérant que ça refonctionne mais chaque fois qu'ils font une action ils sont obligés d'attendre 2-3 jours que le signal aille jusqu'à la sonde en espérant qu'elle la capte et qu'elle l'analyse et puis que le signal revienne jusqu'à nous pour dire ça y est j'ai capté j'ai analysé donc ça là on touche aux limites de la matière le père esprit si on utilise le mot semi-matériel c'est justement parce qu'il ne souffre pas de ses limitations d'accord l'esprit avec son père esprit va d'ici à Jupiter à la vitesse de la pensée alors que la lumière il lui faut je ne sais plus c'est quelques dizaines de minutes je crois voilà voilà ce qu'il faut bien se comprendre donc de de l'esprit déjà dans un premier temps et de ce père esprit qui accompagne tout le temps l'esprit d'accord la mort et la destruction de l'enveloppe la plus grossière le corps physique l'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré ou un corps spirituel invisible pour nous dans l'état normal on n'arrive pas à le détecter avec nos yeux nos yeux détectent des photons donc les photons c'est de la matière nos yeux ne détectent pas la semi-matière d'accord les médiums qui sont voyants et qui voient des esprits ou qui voient des fluides ou qui voient des énergies ils disent qu'ils les voient parce que ça fait une impression visuelle telle que décodée par le cerveau mais en réalité ils les perçoivent directement avec leur père esprit à eux donc le père esprit perçoit le père esprit et ils interprètent ça comme étant je vois un esprit ils arrivent d'ailleurs à le décrire puisque les esprits nous disent bien que la forme du père esprit ressemble beaucoup à celle qu'on avait de notre vivant on se rajeunit un peu en général on remet quelques cheveux on enlève quelques rides mais on se donnera toujours l'aspect qu'on avait de notre vivant pour qu'on puisse se faire reconnaître mais ça ne passe pas par la rétine le nerf optique le cerveau parce que la rétine ne détectera que des photons c'est le sixième sens qu'on a besoin pour pouvoir apercevoir pour pouvoir apercevoir encore éthéré le père esprit ou même l'aura d'une personne d'accord le cordon d'argent qui est relié au plexus solaire il est formé de plusieurs couleurs c'est ça alors ils disent d'argent donc il est essentiellement argenté mais voilà et donc ça c'est le lien tant qu'on est incarné effectivement quand notre esprit pendant le sommeil naturel s'en va les autres esprits ou même les personnes qui sont voyantes les esprits les médiums voyants vous reconnaissent le fait que l'esprit est incarné parce qu'il y a un cordon qui part de lui et qui va vers son corps physique qui peut être relativement loin alors qu'est-ce que c'est que ce cordon d'argent est-ce que c'est de la matière non c'est aussi de la semi-matière on est bien d'accord on ne peut pas le photographier on ne peut pas que vous êtes à côté d'une personne qui dort son esprit n'est pas là vous devriez voir le cordon qui part du plexus solaire pour aller vers là où est son esprit et à la limite en le suivant vous pouvez aller le rejoindre non quand vous êtes incarné vous ne pouvez pas le voir le cordon d'argent donc c'est bien aussi ce cordon d'argent il est aussi semi-matériel Stéphane on pourrait donc dire que le périsprit finalement c'est ce corps qui matérialise entre guillemets l'individualisation de l'esprit si ce périsprit finalement il s'épure il s'affine mais au stade ultime de l'évolution de l'esprit il ne disparaît pas non il ne disparaît pas alors par contre ce qu'on sait c'est que le périsprit qui est donc semi-matériel peut varier de densité suivant enfin il varie de densité suivant l'évolution de l'esprit d'accord un esprit peu évolué aura un périsprit plus lourd qui sera peut-être plus facilement détectable par un médium voyant et plus l'esprit il évolue plus le périsprit sera éthéré ou moins il sera dense au point que les esprits peu évolués n'arrivent pas à percevoir les esprits évolués qui sont à côté d'eux d'accord nous ils arrivent à nous percevoir puisqu'on est en plus dans un corps matériel donc la matière c'est encore beaucoup plus dense que leur périsprit qui est déjà dense donc ils arrivent à nous voir incarnés dans la matière mais ils n'arriveront pas à voir par exemple les guides spirituels qui viennent pour essayer de les aider d'accord donc et effectivement l'esprit donc si on prend l'exemple de l'aimant l'esprit c'est un peu comme le champ mais je vous dis attention le champ est matériel donc il a un champ spirituel disons qui va faire de sorte tout comme la limaille de fer elle va suivre les lignes de champ de l'aimant la semi-matière qui forme notre périsprit elle va prendre la forme que va lui donner le champ spirituel de notre esprit est-ce que vous m'avez suivi là on peut faire une analogie comme ça et c'est ensuite ce périsprit qui lui est semi-matériel donc l'esprit arrive à agir qui est immatériel arrive à agir sur le périsprit qui est semi-matériel et le périsprit qui est semi-matériel va arriver à agir sur la matière pour former notre corps vivant d'accord et voilà donc ce qu'est l'être humain et je vous ai déjà parlé je pense des différentes théories alors comment est-ce que le périsprit il agit sur notre corps ça reste aussi encore à découvrir je vous ai parlé de la conférence de Célia Dintas qui parle de phénomènes quantiques au niveau des nanostructures qui existent dans les neurones dans les cellules de notre cerveau donc c'est une des hypothèses qui est avancée pour dire c'est à cet endroit-là que se fait cette interaction entre la semi-matière et la matière et c'est là où pour l'instant la physique n'a pas encore trouvé la voie à l'époque de Léon Denis il disait ouais regardez on a trouvé un état radiant de la matière quand on fait le vide maintenant l'état radiant de la matière c'est les particules c'est les rayons alpha, beta, gamma c'est les rayons X tout ça c'est encore de la matière donc ils pensaient ça y est on est presque au périsprit mais ils se sont trompés ils sont allés trop vite la semi-matière c'est encore au-delà c'est encore au-delà c'est pas de la matière mais on va y arriver un jour on va y arriver un jour on va y arriver l'essentiel qu'il faut savoir c'est l'esprit donc il est immatériel il agit il agglomère un certain nombre de semi-matières autour de lui pour faire le périsprit donc l'esprit est toujours accompagné de son périsprit la matière du périsprit va dépendre d'où il est si il vient sur la terre il aura de la matière la semi-matière caractéristique de la terre s'il va sur Jupiter il aura de la semi-matière caractéristique de Jupiter ce qui compose le périsprit même s'il garde la même forme c'est comme si on prend une limaille plus grosse une limaille plus fine pour montrer les lignes de champ sur un aimant vous avez tous connu cette parce que c'est vraiment pour moi un parallèle assez frappant qu'on peut faire et moi je me souviens c'était en cinquième ou en quatrième quand on faisait ces expériences là ça donne une bonne idée de comment ça pourrait une bonne idée d'analogie de comment ça pourrait se passer d'accord et ensuite notre périsprit qui est semi-matériel c'est lui qui va agir sur notre corps matériel tant qu'on est incarné avec en plus du fluide vital qui est le carburant de la vie et l'alimentation alors là on revient dans la matière donc les nutritionnistes savent très bien le nombre de calories qu'il nous faut selon le genre de travail le genre d'exercice l'exercice intellectuel travailler le cerveau ça consomme aussi de l'énergie donc ça on est dans la matière vous voyez mais qu'est-ce qui fait qu'on vit qu'est-ce qui fait que nos cellules notre ADN on sait très bien que c'est des hélices qui se reproduisent qui se multiplient mais on ne sait pas non plus comment et pourquoi où il est le moteur qui c'est qui va tirer sur les bouts d'ADN pour qu'ils puissent se reproduire se multiplier ça on ne sait pas la science observe les faits mais ne connaît pas encore la cause et c'est cette cause qui réside justement dans l'action du père esprit et c'est là où c'est un des endroits c'est pour ça que les médecins sont je dirais les premiers à arriver vers cette notion de semi-matière le modèle organisateur comme disait Claude Bernard déjà à l'époque pourquoi ? parce que ce qu'ils observent ils disent la formation de l'embryon la multiplication des cellules leur spécialisation tous ces phénomènes de la vie ils arrivent à les observer mais ils n'arrivent pas à les expliquer d'où ces idées de dire il faut qu'il y ait derrière quelque part une énergie quelque part derrière un moule ou un modèle pour les expliquer et ce moule le modèle on le trouvera la science le trouvera dans cette semi-matière dans ce père esprit je n'ai pas le compte-rendu de Roger Pérez mais il m'avait dit on avait fait un compte-rendu sur le père esprit il me disait aussi étant donné qu'on est entouré il y a aussi des milliards des milliards d'esprits dans notre corps qui soignent nos organes le cœur le corps ça c'est ce qu'il appelait parce que après vous avez par exemple comment fonctionne notre cellule comment fonctionne une cellule comment fonctionne un organe comme le dit et là il y a aussi des communications qui ont été données en France à Jeanne Laval par l'esprit symbole c'est de là que Roger Louis Serré et autres s'inspiraient pour dire il y a des monades c'est ce qu'ils appellent les monades donc ce sont des esprits cellulaires des esprits qui fonctionnent au niveau d'une cellule et l'image qu'ils donnent par rapport à ça c'est que comme on a un chef d'orchestre avec les musiciens il y en a un qui joue du violon l'autre du tambour l'autre de la contrebasse l'autre des instruments avant etc de la flûte où j'en passe dans notre corps on a toute cette myriade d'esprits de monades donc on ne l'appelle pas un esprit mais c'est une monade c'est bien une composante spirituelle qui est derrière à chacune de nos cellules et c'est notre esprit qui est là et qui est en quelque sorte le chef d'orchestre pour maintenir la cohérence de l'ensemble le jour où l'esprit s'en va qu'est-ce qui se passe vous avez la décomposition la putréfaction vous avez le corps est entre guillemets mort mais on voit bien qu'il y a les phénomènes de décomposition de recyclage de la nature qui s'opère pour réutiliser la matière végétale organique dans d'autres formes de vie donc c'est là où le chef d'orchestre est parti et puis les musiciens ils retournent un petit peu à la nature jusqu'à ce qu'ils soient sous l'influence d'un autre chef d'orchestre c'est quand on dit on va faire pousser les pissenlits par la racine c'est une expression qu'on utilise quand on se fait enterrer c'est un peu ça ce qui composait notre corps qui ne nous sert plus à notre esprit à nous va servir pour faire pousser le pissenlit au-dessus de la tombe c'est pour ça que tu peux t'auto-guérir en agissant par la pensée à cet organisme-là de se remettre en route voilà c'est le chef d'orchestre qui donne ses instructions aux violonistes ou aux contre-bassistes pour jouer dans le sens qu'il veut et s'il les laisse faire un peu comme ils veulent voilà c'est là où on a les dysfonctionnements les maladies etc alors notre père-esprit ne fait pas toujours ça notre esprit ne fait pas ça consciemment notre cœur il bat c'est pas notre esprit il y a quand même des fonctions vitales des certains nombres d'automatismes qui existent dans certaines parties de notre cerveau qui gouvernent un peu tous ces phénomènes mais c'est sûr que quand notre esprit par exemple stresse le stress c'est au niveau de l'esprit il fait monter l'adrénaline il crée un certain nombre de conséquences au niveau de notre corps physique qui peuvent aller jusqu'à la maladie et aussi dans le sens inverse quand on est malade avec des pensées positives aller dans le sens de la guérison donc l'influence de notre esprit sur notre corps il est fondamental voilà est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques j'étais un peu bavard aujourd'hui je suis désolé donc vous lirez le support dans le détail vous avez beaucoup plus les explications donc l'homme n'est pas une machine la machine n'est pas l'homme c'est c'est Dieu créé l'esprit par sa volonté il n'a jamais cessé d'en créer la création des esprits est permanente on est créé simple et ignorant mais perfectible le principe intelligent a évolué depuis les premières formes jusqu'à jusqu'aux formes vous voyez là l'évolution animique on a plusieurs citations de ce livre de Delanne qui parle vraiment à fond de de cette question voilà parce que là on parle beaucoup de l'esprit on parle de l'esprit oui c'est ça l'évolution dans les deux mondes on ne sait pas à quoi ressemble l'âme on ne sait pas quelle est la constitution de l'âme c'est ce que je dis la nature intime des choses on ne la connait pas on ne connait pas la nature intime de l'attraction universelle par exemple pourquoi la paume tombe il n'y a pas de ficelle il n'y a pas d'élastique il n'y a rien et pourtant la paume tombe donc voilà c'est la nature intime des choses on l'ignore même dans 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 la science matérialiste donc dans cette science qui va dans le monde spirituel on arrive dans un domaine qui est encore beaucoup plus vaste où il y a beaucoup de choses dont on ignore la nature intime mais on en sait suffisamment pour comprendre déjà certains mécanismes voilà vous voyez il y a peu d'informations sur la nature de l'esprit d'accord voilà et donc là vous avez partout les sources si vous voulez approfondir le père esprit donc on en a parlé aussi voilà est-ce que vous avez d'autres questions encore ? c'est un sujet qui est très intéressant passionnant on ne s'en lasse pas il donne aussi lieu à beaucoup de spéculation puisque comme les esprits n'ont pas conclu il dira mais moi je pense que si un autre va dire moi je pense que ça donc il va y avoir différentes hypothèses le fait d'avoir des hypothèses c'est bien ce qui n'est pas bien c'est de dire de rejeter de dire non ça c'est complètement débile non il faut rester ouvert par rapport à ces choses qu'on ne connaît pas c'est un peu comme quand on fait du brainstorming une tempête de cerveau il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou puisque l'idée qui va nous aider à résoudre le problème vient peut-être d'une idée qui est complètement incongrue au premier examen voilà donc il faut continuer les recherches pour essayer d'approfondir le sujet d'accord je crois peut-être qu'on réforme nos façons de penser pour pouvoir comprendre ce qui se passe ah ben certainement oui certainement je pense qu'entre les Laplace les scientistes et tout et puis même entre Einstein et la mécanique quantique ça a fritté Einstein il disait non Dieu ne joue pas au dé et pourtant Einstein malgré ses réticences aujourd'hui s'il n'y avait pas la physique quantique si elle n'était pas rentrée dans la technologie on n'aurait pas les ordinateurs on n'aurait pas les semi-conducteurs quand on regarde aujourd'hui tous les phénomènes quantiques qui nous entourent au niveau de la technologie dans les téléphones enfin partout vous avez des phénomènes quantiques qui sont utilisés dans la technologie donc voilà c'est quelque chose qui fonctionne on ne comprend pas mais ça fonctionne et on arrive à trouver des applications même si l'Espagne était réticent au départ voilà c'est comprendre exactement le comment du pourquoi c'est on ne le sait pas mais on arrive quand même comment dire la science arrive quand même à développer des technologies autour de ça on arrive à détecter des effets par exemple on peut soigner à l'homéopathie mais l'homéopathie il n'y a plus rien il n'y a plus de principe actif donc c'est du sucre c'est des petites granules de sucre après on vous dit c'est la mémoire de l'eau on peut magnétiser de l'eau on n'y met pas du matériau dedans et pourtant l'eau magnétisée change parfois de couleur il y a des bulles qui se forment il y a des physico-chimiques qui changent un peu même le pH il y en a qui ont mesuré alors il faut faire attention parce que l'eau c'est c'est un liquide qui est très courant mais qui est très très difficile à étudier parce que le moindre en contact avec l'atmosphère vous pouvez avoir des trucs qui se dissoutent dessus le fait d'y introduire un instrument et tout les expériences chimiques avec l'eau sont très très difficiles à réaliser parce que l'eau c'est un solvant qui est tellement fantastique que voilà pour aller séparer les causes je dirais normales et chimiques du magnétisme qu'on peut y introduire ce sont des études qui sont extrêmement complexes je pense que l'homéopathie c'est un peu pareil et c'est pour ça que malheureusement il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ont montré que l'homéopathie et le placebo c'est pareil mais bon je pense que Michel il connaît un peu mieux le sujet que moi je suis d'accord avec toi Michel quand tu dis que l'homéopathie ça fonctionne mais c'est le il y a eu un jusqueboutisme qui lui a porté tour quoi c'est tout ne se soigne pas l'homéopathie il faut savoir équilibrer quand vraiment vous avez comment dire un dysfonctionnement au niveau du corps il faut le traiter avec de l'allopathie tout n'est pas spirituel notre corps physique il est physique donc il faut le traiter avec des moyens physiques voilà écoutez je ne vais pas vous retenir plus longtemps j'ai retenu une demi-heure de plus que la normale je suis désolé pour ça j'espère que vous n'êtes pas ennuyé je vous remercie infiniment pour votre présence pour votre assiduité on va remercier aussi les esprits qui étaient là pour nous aider pour nous assister essayer d'avancer de comprendre de mieux en mieux ces choses qui sont parfois un peu complexes et surtout que cela puisse nous aider à évoluer puisque c'est le but ultime de notre incarnation la loi d'évolution donc qu'on verra la semaine prochaine voilà excellent dimanche à tous merci beaucoup au revoir merci